Dans la dynamique de recherche de solutions à la problématique de financement de l'innovation dans les pays africains, les États membres de l'OAPI ont adopté au cours de 2024 un mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation qui sera opérationnel à très court thème. Destiné à soutenir les inventeurs, les chercheurs et les PME, ce mécanisme apportera une réponse efficace aux difficultés de financement auxquelles sont confrontés les acteurs de l'écosystème de l'innovation. Au plan national des initiatives sur entreprises, pour rendre plus robuste le dispositif de soutien à la valorisation des innovations, je pourrais citer entre autres le renforcement de l'infrastructure de qualité qui prévoit le financement de la valorisation des résultats de la recherche. Le gouvernement a également adopté la réforme du guichet unique de développement des entreprises PME pour coordonner le continuum accompagnement-financement avec ses deux filiales, à savoir la Société de gestion et de garantie des crédits PME et Côte d'Ivoire PME. Le bilan des activités est plutôt encourageant. En 2023, Côte d'Ivoire PME a accompagné 7 316 PME, dont 6 792 PME sur le plan technique et managérial et 524 PME pour un accompagnement au financement. En ce qui concerne la Société de gestion aux crédits et de garantie au PME, elle a signé des conventions avec plusieurs institutions financières pour la mise en œuvre de la garantie partielle du portefeuille pour le guichet des micro, petites et moyennes entreprises. Tous les efforts sont déployés pour l'émergence d'un écosystème de la propriété intellectuelle susceptible de faire jouer à l'innovation son rôle moteur de la croissance et de la transformation structurelle de l'économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !